... Bienvenue sur Profin TV à cette 11e édition du Sommet international de la finance. En ce moment, nous allons vous entretenir autour d'un thème particulier qui est pour une chaîne de valeur cacao compétitive et durable. Pour cette intervention et pour cette présentation, je serai l'animateur moi-même, Gary Jérôme, ingénieur agronome de formation et également responsable actuellement d'un programme, un projet sur la chaîne de valeur cacao. Assisté de mon collègue Jean Chesner Jean, qui lui est un connaisseur de la chaîne de valeur cacao, qui a voyagé dans beaucoup de pays de l'Amérique latine où se retrouvent les leaders de la production du cacao dans le monde et les meilleures qualités également. Et nous serons assistés de deux autres collègues. Il s'agit en fait d'Alexandre Bastia, Alexandre Bellion, qui est avec nous depuis la France à travers Zoom. Et lui, c'est un conseiller, un spécialiste chocolatier. C'est un passionné du chocolat, de la transformation. Il a dû choisir de faire des visites dans plusieurs pays pour rencontrer ses principaux fournisseurs. Et actuellement, il se consacre exclusivement à partager son savoir de chocolatier. Avec lui, on aura aussi Philippe Bastia, un physiologiste. Dr. Philippe Bastia est également un fait connaisseur du chocolat, a travaillé pendant près de 35 ans avec CYRAD, à travers les pays dans l'agriculture tropicale, et également, après 15 ans, a travaillé de manière beaucoup plus spécifique sur le cacao. Il sera aussi avec nous pour la présentation d'aujourd'hui. Parlons alors du chocolat. Le chocolat provient du cacao. Nous savons que le cacao, c'est une plante de la famille des Malvasse, qui est en fait une plante dont les valeurs agronomiques et économiques ont fait du chocolat actuellement un produit très recherché. Dans notre cas en Haïti, le cacao est produit sur environ 15 000 hectares, plus ou moins. Et également, malheureusement aussi, c'est sur des superficies avoisinant 0,2 hectares jusqu'à un maximum de 3 hectares. Ce qui fait que notre production consacre beaucoup plus entre deux départements, c'est-à-dire l'agredance et le nord, qui représentent un peu plus de 90 % de la production nationale de cacao. Les principales zones de production étant celle-ci, mais également la production elle-même, qui avoisine environ 7 000 ou 7 500 tonnes à l'hectare. Un rendement inférieur à 400 kg hectares, ce qui représente peu par rapport à ce qui se fait autour de nous ici, et tout près de nous là, en Amérique latine. On a environ 25 000 familles qui dépendent de la production de cacao en Haïti. Et les principaux acteurs qu'on retrouve de cette chaîne de valeur, ils sont des spéculateurs, des transformateurs, environ 10 000, et puis des exportateurs. On estime environ 4 exportateurs dans le pays. Et puis, on a environ 15 coopératifs, dont une fédération d'associations de producteurs. Le cacao représente environ 28 % de ce que nous exportons ici en Haïti, de nos produits agricoles exportés, ce qui donne une idée de la valeur économique du cacao. Maintenant, nous allons voir avec nos intervenants comment est-ce que le cacao peut représenter beaucoup plus que ce qu'il représente déjà en Haïti. Alors, le cacao représente un produit très recherché à travers le monde, mais aussi, en Haïti, il a une valeur économique, agricole et même culturelle importante aussi. Chez nous, en Haïti, on a recensé environ 15 000 hectares où l'on produit le cacao, avec en moyenne 0,2 à 3 hectares de superficie récoltée par une exploitation. C'est-à-dire qu'une exploitation représenterait environ 0,2 à 3 hectares. Cette production se retrouve beaucoup plus concentrée dans la guidance, le département de la guidance et aussi dans le département du Nord, qui, les deux, représente environ 10 % de la production nationale de cacao. En Haïti, la production représente environ entre 4 500 et 5 000 tonnes par an, étant dit que notre rendement est estimé être inférieur à 400 kg hectares, de loin très inférieur à ce que nous constatons dans les autres pays qui nous entourent ici, dans l'Amérique latine ou même dans l'Amérique du Sud. On a recensé environ 20 000 à 25 000 familles qui visent en fait de la production de cacao. Et les principaux acteurs, ce sont des spéculateurs d'environ 10 000 et aussi des exportateurs. On a environ 4 exportateurs identifiés et 15 coopératives et aussi une fédération de producteurs. Le cacao représente environ 8 milliards, 8 millions de dollars. 8 millions n'est pas encore assez. 8 millions de dollars par rapport à ce que nous rentrons dans l'exportation. Et cette exportation est estimée à environ 28 % de tout ce que Haïti exporte en termes de produits agricoles. Maintenant, je vais laisser la parole à nos fins connaisseurs, dont d'abord Alexandre Béluan, pour nous faire un bref aperçu du marché mondial de cacao. Et je vous remercie pour cette invitation et de nous donner la parole en tant qu'expert et qu'on puisse vous exposer un peu notre vision du marché, notre expérience et puis nos savoirs, s'ils peuvent vous en faire profiter. Alors, ma partie, ça va être de vous parler du marché du cacao en général et du marché du cacao fin. Donc, je vais commencer. J'ai préparé une petite présentation de quelques pages. Donc, pour commencer, ma première présentation, c'est la vision du cacao dans le monde. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on produit du cacao pour qu'il soit consommé. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une vision de ce qui est produit et une vision de ce qui est consommé. Donc, on remarque que 4 millions de tonnes sont produites dans tous les pays producteurs et que 3,8 millions sont consommés par les consommateurs. Donc, on remarque déjà de suite qu'il y a une différence. Même si cette différence peut se pallier dans les prochaines années par la demande de l'Asie, on remarque quand même qu'il y a une différence. Donc, c'est un marché qui est quand même instable, mais il y a des lois. Donc, il faut bien en prendre conscience. Ce qu'il faut remarquer aussi, c'est sur le tableau de gauche, on remarque quand même une progression énorme. une progression énorme ces 10, 20 dernières années. Là, on a depuis 90. Donc, on voit, c'est quasiment du simple double et on voit aussi apparaître des pays dominants dans la production mondiale. Donc, ce sont des choses qu'il faut prendre conscience avant de se lancer sur ce marché-là. Le fonctionnement de ce marché. Bon, c'est un fonctionnement avant tout complexe. Pourquoi ? Parce que tous les pays de la zone tropicale fabriquent du cacao et l'exportent vers les pays non tropicaux. Donc, il y a des échanges qui sont importants. Ce qu'il faut comprendre par rapport à ce que je vous disais sur l'évolution croissante de production du cacao, mais qu'est-ce qu'on a vu voir apparaître ces 20 dernières années ? On a pu voir quelque chose qui est quand même assez troublant, du moins sur un marché, c'est-à-dire c'est l'effet de monopole. Donc, on voit en 2006, on était les cinq broyeurs transformateurs qui avaient 50% du marché. Donc, il y avait encore une autre industrie qui achetait. Et on remarque qu'en 2016, ces 50% sont dépassés. Et je dirais, en 2021, ça s'est encore augmenté. Ce que j'ai appris dernièrement, Marie Calbeau vient d'acheter une usine au Japon et une usine en Australie. Donc, leur monopole s'agrandit. Et Cargine, il me semble bien, a racheté aussi quelque chose au Brésil. Donc, ce monopole se grandit. Donc, sur un marché où on a une surproduction qui est monopolisée par des gros industriels, donc il faut bien faire attention quand même à quelle stratégie avoir pour attaquer ce marché-là. Et sachant que ces cinq transformateurs, on parle de 4,7 millions de tonnes qui vont être broyées par cinq transformateurs à quelque chose près. Disons, on peut dire 4 millions de tonnes, quatre transformateurs. Donc, ça fait quand même beaucoup par usine, par an. Et pour ça, je pense qu'on a fait un effet d'enjeu technologique. C'est-à-dire que ce marché-là a évolué depuis 10, 20 ans, très rapidement, dans un milieu technologique qui a dépassé l'entendement de la semi-industrie ou de l'artisanale. C'est ce que je vais vous parler à l'instant. On voit dans la chine de production que plantation, récolte, fermentation, séchage, tout ça a été un peu bouleversé par ces effets de croissance, par l'apparition de ces transformateurs, de ces monopoles, où on voit apparaître maintenant d'énormes exportateurs qui vont carrément aller chercher la fève dès la récolte. C'est-à-dire qu'on ne pratique même plus de fermentation dans certains pays. On pratique un séchage quand même, parce qu'il ne faut pas que ça pourrisse. Et après, on voit que même si la fève est faite, ça ne va même pas chez les chocolatiers et les confisants, ça va directement chez les broyeurs. Donc, on a créé un autre maillon, les broyeurs transformateurs, qui a bouleversé un peu cette chaîne et qui a créé, ce qu'on voit, une logistique. Parce que pour alimenter ce monde-là, on ne peut plus fonctionner en sac. La plupart du temps, maintenant, on fonctionne en mode céréalier. Et ce qui, à l'heure actuelle, alerte les pays européens, les pays acheteurs ou les consommateurs, de demander une traçabilité. Mais ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que comment le marché a évolué, revenir en arrière, ça va être difficile. Honnêtement, je n'y crois pas. C'est possible, tout est possible. Mais il faut bien se rendre compte que quand vous mettez votre cacao dans des sacs, ça arrive la plupart du temps. Si ce n'est pas un cacao de qualité, ça arrive dans ce monde-là. Voilà. D'autre part, ce marché-là, le marché du cacao, il y a des usines qui se sont créées, des monstres, des ogres qui transforment 60 000 à 100 000 tonnes par an. On a des chaînes de production qui fonctionnent 24 heures sur 24, six jours sur sept. J'ai eu l'occasion d'en visiter une à Amsterdam, une moderne, qui a une dizaine d'années. Je peux vous dire que sur la photo, c'est vraiment du marketing parce que ce ne sont pas des sacs que l'on voit, ce sont des conteneurs, des trémis de camions qui viennent déverser le chocolat, le cacao de ces ensembles-là. Donc, on n'est pas sur les sacs. Et là, on a ces usines qui vont après distribuer au monde de la pharmacie, au monde du cosmétique, au monde du chocolatier, au monde de la biscuiterie et au monde aussi de la grande chaîne, qu'on appelle ça Mars, Nestlé, Jungle Food. Voilà. Pour arriver à ce marché-là. Alors, ce que je vous ai dit précédemment, c'était un peu ce que l'on voit en rouge. Alors, c'est une anecdote que j'ai eue d'un trader que j'ai connu quand j'avais ma chocolaterie. Il est venu me voir, c'est un gros trader qui fait du 5 000 à 10 000 tonnes par an, juste en merchandising. Il travaille dans tous les pays du monde. Et il me disait, il m'a dit, Alexandre, toi, tu es dans le Blue Ocean, moi, I'm the Red Ocean. Je n'ai pas trop compris à cette époque-là. Il y a une dizaine d'années de ça. Je ne comprenais pas. Moi, je faisais mon chocolat. Je ne me posais pas trop la question. Et là, ça m'a quand même interpellé. Et je me suis vite rendu compte que, oui, effectivement, il y avait le Red Ocean et le Blue Ocean. Et encore plus maintenant, je suis vraiment un acteur. Je me rends compte qu'on est vraiment dans un monde, deux mondes vraiment différents. Donc, le monde que je vous ai parlé représente 90 % du marché. Et le marché du cacao de qualité représente 10 %. C'est à peu près ça, à quelque chose près. Ce marché-là, il est stratifié d'une manière pyramidale par rapport au volume et à la qualité. Et aussi par rapport au prix, comme vous voyez sur la droite. Par rapport aux certifications ou au marché, il se détermine aussi maintenant de plus en plus. C'est-à-dire, on a l'effet de durabilité. Quand on me parle d'un cacao de durabilité, je sais que c'est un cacao qui n'a pas été traité de manière qualitative pour moi, en majorité. Quand on parle d'un cacao d'origine, bon, il y a quand même quelque chose, il y a quand même un impact, il y a quand même une notion de post-récolte qui est quand même un peu plus édifiée. Et quand on passe au cacao de terroir, la notion de terroir, là, on passe sur des notions de qualité, c'est-à-dire d'infrastructure, de maîtrise de fermentation, maîtrise de récolte, maîtrise de séchage, où on va chercher un effet gustatif, c'est-à-dire un effet de qualité. On va travailler avec des gens qui veulent avoir une qualité organolithique du cacao, qui sont prêts à payer très cher, comme on le voit. On peut monter juste à des 15 euros du kilo, comme on peut l'avoir au Pérou, en Équateur ou dans des îles au Caraïbe, ou dans des prix un peu comme vos voisins en République dominicaine, sur du cacao d'origine. Moi, j'ai vu des exploitations qui font 2-3 000 tonnes, qui vendent un cacao à 3-4 euros biologiques. Donc, ça existe. Donc, dans tout ce marché-là, c'est bien défini. Mais bon, je ne vais pas parler plus du marché industriel, parce que pour vous, à Haïti, par rapport à mon expertise, par rapport à ce que je vois, je pense qu'il vaut mieux vous orienter plutôt sur un marché de qualité, comme vos voisins ou d'autres îles, où vous pouvez mettre en avance votre notion de terroir, une notion de cacao d'origine. Et pour ça, je pense qu'il faut arriver à un référentiel de qualité. Parce que la qualité, c'est un bien grand mot, mais qui est souvent un peu galvaudé. Et c'est pour ça que ces dix dernières années, comme j'en discutais tout à l'heure avec mon confrère Philippe Bassil, qui est un des fondateurs à l'origine de Cacao d'Excellence, avec d'autres confrères, qui a vu évoluer ces dix dernières années, pour cette année, voir carrément une boîte que j'ai confectionnée avec eux. Donc, une boîte où il y a 50 pays qui sont représentés, où vous pouvez juger la qualité du cacao. Donc, vous pouvez comparer, vous pouvez envoyer votre cacao, s'il est sélectionné qualitativement, il peut apparaître dans cette boîte-là. Donc, vous êtes référencés mondialement. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, il y a 50 dans cette boîte-là, mais il y en a d'autres. Donc, je n'ai pas trop parlé d'eux, mais bon, ce n'est pas le sujet. Mais c'est quand même intéressant de savoir que, pour les producteurs qui veulent faire du cacao d'Excellence, il y a des moyens de communication, il y a des moyens d'avancer sur la qualité et d'être soutenus. À côté de ça, le chocolat. Il y a aussi une autre institution qui est privée, qui est très intéressante, qui permet aux transformateurs, aux artisans ou semi-industriels, de pouvoir présenter leur chocolat. Parce qu'il y a aussi un travail à faire. Donc, c'est aussi intéressant de savoir qu'on peut s'appuyer au niveau marketing, au niveau communication, sur ce genre d'institutions qui peuvent mettre en valeur votre produit. Donc, c'est des choses que je vous invite à visiter, à les voir, à voir les liens, parce que ce sont vraiment des références qualitatives. Voilà. où la tablette est vendue 5, 6, 7, 8, 9, 10 euros, la tablette. Et là, pareil, ça permet de mettre une échelle de prix au niveau du cacao aussi. Donc, ce n'est pas inintéressant. Alors, évidemment, tout ça sur le marché du cacao fin, ça permet d'ouvrir une autre vision, une autre vision du marché, c'est-à-dire qu'on ne fait pas qu'un cacao, qu'on le vente de suite. Non, on va s'ouvrir aussi à un effet qui n'est pas inintéressant. Je pense que même à l'heure actuelle, qui va devenir de plus en plus important pour les filières, c'est-à-dire d'avoir une résilience, c'est-à-dire que ce soit climatique, que ce soit économique, que ce soit différentes choses. Et le cacao de qualité exige, pas exige, mais sollicite de transformer. C'est-à-dire que plus vous allez transformer vos chocolats, votre cacao, plus vous pourrez en parler. Et ça, ça va vous ouvrir sur un marché qui va créer une chaîne de valeur, qui va créer un tissu économique de multiples entreprises. Parce que pour faire un bon chocolat, il faut faire un bon cacao. Donc, pour un bon cacao, il faut des bonnes pratiques agricoles, il faut de l'équipement, il faut des infrastructures, il faut de la logistique. Transformer aussi, il faut aussi un petit bâtiment, il faut de l'air co, il faut du matériel, il faut de l'énergie. Ce n'est pas tout. Après, il faut de l'emballage, de la communication, du design, de la logistique, de la certification. Donc, tout ça va créer une sorte de petit marché, mais un marché de valeur ajoutée, de création de valeur ajoutée. C'est-à-dire que de vendre votre cacao à 2 euros ou 2 dollars et puis de ne pas avoir de valeur, là, vous allez vendre peut-être 4-5 dollars, peut-être. Mais vous allez aussi créer une valeur. Et vous allez pouvoir exporter du chocolat. Là, je mange un cacao d'Équateur, ce que j'ai chez moi. J'ai un cacao du Cameroun, j'en ai un d'Indonésie, et j'en ai un des Philippines. Tant que je n'achète pas le cacao, le chocolat, j'achète, il y a des distributeurs qui vendent tout ça. Mais par contre, il ne faut surtout pas négliger le marché conventionnel, parce que c'est compliqué de faire un 100 %, et je ne le conseille pas. Pourquoi ? Parce que socialement, c'est difficile, mais il y a des gens qui ne peuvent pas, ou on a un problème climatique. Donc, il faut quand même vendre. Il faut vendre. Mais plus vous serez diversifié, et plus vous pourrez créer une valeur ajoutée, et être résilient. Création de la valeur ajoutée, c'est ce que je vous disais, c'est de créer des marques, c'est de faire parler, mais ce n'est pas aussi que créer du chocolat. On peut créer du jus de fruits, du jus de fruits de coco, et ça se fait de plus en plus. On peut créer du sucre, on peut créer aussi avec la cabosse pour des volailles, on peut faire des farines, on peut faire un tas de choses. de consolider son agriculture aussi, c'est ce qui permet, parce qu'on va créer de la valeur ajoutée, donc on peut rétribuer ça à l'agriculture. Et puis de transformer, alors transformer de manière artisanale. À l'heure actuelle, la technologie, comme j'ai pu vous le dire, peut créer des monstres, mais elle est capable aussi de créer des toutes petites machines qui sont complètement abordables. Ça, ce n'est même pas 10 000 euros, et ça, c'est une machine qui peut durer 5 à 10 ans, donc est complètement amortissable. Pareil, le mélangeur, ce sont des machines, alors vous avez toutes sortes de mélangeurs de bonne qualité, mais ce sont des machines qui sont facilement amortissables. Pour valoriser tout ça, je dirais que depuis une dizaine d'années, comme les référentiels de qualité, qu'est-ce qu'on a vu apparaître ? On a vu apparaître plein de choses, des conférences, des salons, on peut exposer ses produits, valoriser ses compétences, entretenir des liens commerciaux, explorer d'autres marchés, échanger avec des confrères, s'inspirer des tendances. Voilà, tout ça. Et tout ça, ce sont des événements qui sont apparus depuis 5-6 ans et qui sont de plus en plus orientés vers le cacao de qualité. Le salon du chocolat est maintenant un salon à 50% orienté sur le cacao et les pays producteurs de cacao de qualité. Donc, il faut bien prendre conscience. Donc, Haïti peut avoir une place dans ces salons-là. Peut-être pas faire tous les salons, mais un ou deux, ou même un par an, peut être très bénéfique. Donc, puis après, il existe une multitude d'autres organisations qui peuvent permettre de valoriser vos produits, ce qui ne nécessite pas des enjeux financiers trop élevés, du tout, du tout. Donc, ce sont des appuis qui sont très importants. Et il me semble bien qu'il y en a un à l'heure actuelle qui est en train de s'ouvrir sur les Caraïbes, qui va être sponsorisé par l'ICCO. Mais ça va se faire dans les années qui vont suivre. Tout ça, ça nécessite des investissements en infrastructures. Donc, c'est aussi faire appel aussi aux tissus locaux, parce que faire un cacao de qualité, il faut quand même avoir une infrastructure. Je vous ai dessiné un centre, un superbe centre. On a les zones de séchage, on a une zone de fermentation, on a une zone de stockage, de tri. On a même, on fonctionne en toute autonomie électrique, on peut avoir un système énergétique, on peut même avoir un laboratoire, des bureaux, un vestiaire sur un système résilient. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des trucs énormes, on peut, sur des conteneurs, on peut faire des choses comme ça. Donc, c'est des choses, je pense, qu'il faut, sur ce marché-là, qu'il faut penser, qu'il faut réfléchir, comme des pépinières d'arbres fruitiers, donc le cacao, la mangue, enfin, toutes sortes de choses. et aussi réfléchir sur des systèmes énergétiques, des systèmes solaires, éoliens, ou je ne sais quoi, mais qu'on soit toujours sur un système de résilient, vous avez une coupure de courant, vous n'êtes pas obligé de fonctionner sur un… Vous pouvez pallier et toujours avoir un minimum de production. Là, je me suis amusé à dessiner et à étudier un conteneur de 40 pieds qui peut produire jusqu'à 20 000 tablettes. Voilà. Donc, j'ai fait toute l'étude ergonomique, c'est possible et c'est amortissable. C'est ça, la chose. C'est qu'on est peut-être sur des sommes, mais sur une valeur sur 5 ans, c'est complètement amortissable. Ben voilà. Je vous remercie de votre attention et puis une chose, c'est que l'imagination est plus importante que le savoir. Ça, j'en suis persuadé. Merci beaucoup de votre attention et je laisse la parole et je laisse la main. Merci à notre collègue Alexandre Belliot pour cette belle présentation. Une présentation quelque part qui nous montre qu'il y a un marché très intéressant, très attractif. Mais par rapport à tout ça, j'ai bien aimé cette phrase que j'ai notée, Haïti peut avoir une place dans ses salons, les salons chocolatés qu'il nous avait présentés. Voilà pourquoi je m'adresse maintenant à la bonne homme chez Snell qui vit dans la réalité haïtienne que je n'avais pas dit qui est aussi directeur du centre Haïti qui travaille dans le sud du pays avec des producteurs. Il va à sa façon nous présenter le contexte haïtien mais en particulier il insistera sur les besoins en innovation et en capital humain. Donc, est-ce que nous avons ces capitales humains ou bien ces capitaux humains, est-ce que nous sommes prêts à innover pour entrer près d'une place dans ces marchés que nous venons de voir, agronome chez Snell je te cède la place. Merci Gary, bonjour tout le monde et merci Alexandre pour ta présentation. Donc, je vais justement parler de la compétitivité de la chaîne Valeu Cacao et les besoins en innovation et aussi les besoins en capital humain et même justement pour pouvoir mieux positionner Haïti sur ces marchés spéciaux. Et alors, c'est quoi aujourd'hui la situation d'Haïti si on veut parler des forces de notre cacao en Haïti. Et avec nos principales forces c'est justement le patrimoine génétique. Nous avons un patrimoine génétique très diversifié et qui justement peut nous permettre d'accéder à ces marchés spéciaux dont venait de parler Alexandre, ces marchés de niche. Nous avons aussi notre système, notre cacao est cultivé dans un système cacaoillé appelé communément jardin créole. Et du fait de la diversité de ce jardin en termes de cultures vivières, cultures fruitières, forestières, c'est un jardin créole que le paysan considère comme son déjà son compte d'épagne et aussi comme son garde-manger et même comme sa pharmacie du même que vous avez vu avec le Covid, combien que le paysan a été puisé dans ses jardins pour se soigner. En tout cas, dans l'imaginaire, c'est aussi notre force, c'est aussi cette dynamique d'acteurs qui existe dans la chaîne des valeurs depuis une dizaine d'années. Il y a de nouveaux arrivants, beaucoup d'entreprises, beaucoup de coopératives créées. Il y a aussi une certaine motivation des jeunes qui veulent investir, qui veulent intégrer la finie de cacao. Parallèlement à ces forces, on a aussi d'énormes faiblesses. Et notre première faiblesse, c'est surtout la faiblesse de notre base technique, que ce soit en termes de compétences techniques, de ressources humaines, que ce soit en termes d'infrastructures, de production, de recherche, on a des faiblesses, que ce soit en termes de capacités techniques, on a un manque de référentiels techniques pour mettre en valeur ce potentiel qu'on a dans le cacao. On a aussi comme faiblesse une absence de politique publique, comme c'est le thème de cette année. Il n'y a pas de gouvernance. On a beaucoup d'acteurs, beaucoup d'acteurs qui interviennent, chacun fait dans son petit coin, mais sans coordination aucune. Notre faiblesse aussi, c'est un peu cette noix justement de transformation au niveau de la chaîne de valeur. Aujourd'hui, seulement 10% de notre production nationale sont exportées sous forme de cacao fermenté, qui a la fermentation, qui a une bonne transformation. Et aussi, c'est le bon de la fabrication de chocolat, c'est très peu développé aussi en Haïti. On a aussi une faiblesse, le financement. Alors, il faut considérer le financement, il y a une faiblesse parce qu'en instant du secteur agricole, il n'y a pas de produits financiers adaptés pour la production de cacao, par exemple. Mais aussi, on peut considérer une autre façon de financement, il y a beaucoup d'argent, mais qui est mal orienté. On a vu, au cours des 50 dernières années, il y a eu beaucoup d'investissements dans le cacao, beaucoup d'investissements et les résultats sont jusqu'à présent mitigés. Et ce qui fait, aujourd'hui, on a une productivité globale assez faible, comme a dit Gary Jérôme, le rendement moyer autour de 204 kg à l'hectare et du fait qu'on ne transforme pas, on a gagné énorme au niveau de la chaîne de valeur de cacao qui, aujourd'hui, la valeur globale est estimée à 1 million de dollars et on pourrait nous diviser par 4 ces valeurs assez rapidement si on met le paquet. Alors, par rapport à tout ce potentiel qu'on a, je vais reprendre un peu plus rapidement le slide d'Alexandre qui parle justement de l'institut du marché qui est un marché très stratifié, un marché très attractif, un marché assez dynamique. donc, on a vu qu'on peut gagner, on peut obtenir des prix intéressants, des prix plus rémunérateurs pour le cacao de l'Aïti. Et si on choisit de vendre le cacao au marché industriel, on ne va pas dépenser 3 dollars le kilo. Alors que si on fait le choix justement de cibler les marchés spéciaux d'origine, le marché de terroir, le cacao pour que le gamme de cacao donc il a dit qu'on va y faire et il y a aussi un autre aspect que je voulais toucher et de ma présentation, c'est ce que j'appelle l'inéquitabilité de la chaîne de valeur de cacao. Sachez que par exemple aujourd'hui quand vous achetez votre boire de chocolat, il n'y a que 6.6% de cette valeur qui vont au producteur. Ça veut dire que quand vous payez votre boire de chocolat 10 euros, il n'y a que 66 centimes qui vont chez le producteur. Donc aujourd'hui et en plus aujourd'hui sur un marché mondial estimé à 1.5 milliards d'euros les pays producteurs captent moins de 10% de cette valeur de cette valeur. Donc il y a beaucoup à faire, il y a un gain de productivité à obtenir au niveau de ces marchés. Donc aujourd'hui à ici justement pour répondre à l'exemple on doit attention je vais revenir dessus pardon 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 ok donc le choix pour à ici aujourd'hui quelle option ? On a une option comme on a dit de cibler les marchés des riches on a aussi une option de nous investir dans la fabrication du chocolat dans la transformation pour capter une petite part de marché au niveau du segment de la chaîne mais vous convenez avec moi que le cacaro de qualité faire du cacaro de qualité être compétitif sur les marchés c'est pas de la fatalité ça prend ça prend des innovations aujourd'hui les enjeux c'est quoi les enjeux ? On a deux enjeux majeurs qui est d'accéder durablement à ces marchés spéciaux qui sont des marchés compétitifs tous les pays de l'Amérique latine dans le Caraïbe qui sont sur ces marchés donc on va devoir nous forger nous-mêmes notre place sur ces marchés-là et aussi maintenir durablement les fonctions écosystémiques des systèmes d'accueil haïtien qui est réputé pour sa résilience et pour tous les services que ce système fournisse aux familles et à l'environnement et à l'économie nationale en général donc il va falloir innover et pour innover il va falloir innover faire du cacao de qualité la qualité commence dès la parcelle donc il faut dès la parcelle commencer à travailler cette qualité donc pour nous en termes d'innovation il ne faut pas débréferencer une technique qu'on construit avec les producteurs pas l'approche de l'homme vraiment qu'on construit avec les producteurs qui sont dans l'action il faut des référentiels techniques pour l'avoir avec ces producteurs et la porte d'entrée c'est déjà avoir des entraînes de qualité avoir des variétés de cacao des cultivants de cacao de qualité qui sont des cultivants productifs des cultivants résistants résistants aux maladies aux aléas biomatiques vraiment on ne peut pas on ne peut pas aujourd'hui donner aux paysans les potes qu'elles produisent les potes qu'elles ont plantées il faut déjà qu'on ait une maîtrise de la variété de cacao de cacao qui va être planté et c'est pour ça de plus en plus dans la vie d'Amérique latine à Sinome on a déjà des clodos qui sont des banques génétiques de semoces qui sont là pour multiplication et conservation des banques génétiques à plus au niveau de ces de ces efférents techniques il faut avec les producteurs justement créer ce panier de référentiels pour chaque acteur suivant sa logique de production va pouvoir choisir qu'est-ce que je mets qu'est-ce que je considère qu'est-ce que je prends pour mettre en place ma production donc là il faut de la il faut il faut innover au niveau de la production après la production il faut innover aussi au niveau du processus post-recôte comment avoir un processus post-recôte qui garantit le métier des arômes originelles de fèvre et de terroir et comment assurer la réproductibilité productibilité des lots c'est ce qui est important aujourd'hui même si vous avez un chocolat un bon chocolat on va voir ce bon chocolat il y a de la matière première et cette matière première là il faut qu'en tout temps et en tout lieu que notre processus de post-recôte permet de reproduire cette matière première donc il faut ça demande de la rigueur ça demande de l'investissement ça demande des infrastructures ça demande de la compétence déjà il faut par exemple au niveau du processus post-recôte il y a la fermentation ça prend des infrastructures ça prend des petits matériels ça prend des compétences il y a après la fermentation il y a le sécherage je l'avais dit que même si vous avez les meilleures variétés du monde de bonne qualité si vous faites la fermentation vous êtes foutus de la même manière même si on a la bonne variété on a la meilleure variété du monde on a fait une bonne fermentation si on reste le séchage c'est foutu donc c'est la rigueur dont c'est toute lâché de la même manière même si on a la meilleure variété du monde on a on a fait une bonne fermentation on a on a fait un bon séchage si le sol le produit est mal stocké tout le travail en amour est vendu c'est justement ça a demandé la rigueur sur toute la chaîne et dans toute la chaîne il faut des équipements il faut des effacités il faut de l'innovation pour les achats il y a un aspect important au niveau que que Alexandre a parlé c'est justement et avoir au niveau des pays des pays producteurs des petits laboratoires de qualité des chocolatiers qui permettent justement de travailler cet arôme de chocolat de travailler d'étudier l'univers saisonnière du cacao de proposer aux consommateurs du nord aujourd'hui c'est quand même un aspect qui n'est pas développé aujourd'hui comme dans le vin il y a des terroirs des saveurs il n'y a pas ça dans le cacao il faut travailler il faut travailler cet aspect là pour pouvoir proposer aux chocolatiers aux consommateurs des micro-lots des arômes et de cacao et ça il faut de la compétence il faut de la structure et il faut des fautes d'innovation il y a un aspect aussi comme on parle d'innovation il faut il faut il faut qu'il y ait même un processus de rétro-alimentation où vous allez rencontrer les acteurs vous faites telle ou telle innovation il y a tel ou tel arôme de produits on va avoir les acteurs les agriculteurs et les consommateurs on réadapte on suit la tendance des marchés donc voilà vraiment un travail d'innovation de rétro-alimentation au niveau du processus pour les côtes y compris la fabrication de chocolat alors pour tous pour un pour ça il faut de la compétence il faut de la compétence et justement comme je disais au début c'est l'une des faiblesses du pays aujourd'hui aujourd'hui si vous voulez avoir des systèmes cacahuillers performants et résilients ça prend des compétences en l'agrogologie en génétique en biodiversité en physiologie en phytopathologie en pétérisation vous voulez maîtriser votre position parce que quand vous fabriquer du chocolat ça prend des compétences en qualité dégustation hégénie alimentaire hégénie industrielle et il y a aussi un domaine qui est transversal et tout ce qui est entrepreneurial que ce soit au niveau de la production que ce soit au niveau du post-recôte il faut que chaque acteur soit un acteur économique soit un entrepreneur pour que ça soit ça doit être rentable pour ce qui est traçabilité pour ce qui est marketing pour ce qui est communication c'est vraiment des expertises qu'il nous faut pour être compétitif pour être durable au niveau de ces marchés de niche au niveau de ces marchés de ces marchés spéciaux et moi au centre de tout ça il faut mettre les jeunes ce sont les jeunes au centre de tout ça mettre les jeunes au centre de tout ça rajeunir la chaîne de vin de cacao parce qu'aujourd'hui et l'un des dossiers de faiblesse il y a aussi la vièse des producteurs donc il y a la vièse d'implantation de cacao il y a aussi la vièse des producteurs il faut rajeunir la chaîne de vin de cacao et justement mettre à profit de la nouvelle technologie pour que ça soit plus excitatif pour les jeunes voilà un peu ce que je voulais dire et je pense qu'en termes de stratégie pour développer les innovations et le capital humain il faut vraiment créer un réseau d'innovation cohérent et coordonnée avec les acteurs locaux y compris les producteurs les universités les exportateurs les acteurs institutionnels l'État les ONG il faut qu'il y ait vraiment ce réseau de partage de création d'innovation il faut justement faire une année stratégique avec les pays d'Amérique latine qui sont on est dans le bassin et mondial où les pays sont plus performants en termes de productivité en termes de qualité on est à côté de ces pays là donc il faut profiter de faire avec ces pays là des alliés stratégiques pour renforcer déjà nos compétences nationales mais aussi partager aussi avec eux nos expériences aussi parce qu'aujourd'hui aussi en Haïti il y a des choses qui sont en train d'être faites même si on n'est pas encore arrivé au bout du débat mais il y a des choses en cours et surtout il faut aussi on parle de competitivité on parle d'aller sur des marchés il faut des outils de communication Alexandre a parlé tout à l'heure qu'il faut participer à des fois il faut des outils de communication mais basés sur notre patrimoine basés sur notre histoire basés sur nos terroirs basés sur nos micro-terroirs basés sur tout ce qu'on connait comme peuple comme... voilà donc je pense que je vais arrêter là on peut revenir après dans le débat et je vais passer la parole à un ami Philippe merci d'accord merci à Goulom Chessnel pour cette présentation qui fait lien avec celle d'Alexandre et en fait j'ai comme l'impression que Alexandre nous avait présenté et miroité la situation sur le marché international et Chessel tu nous as fait voir quels sont les obstacles mais aussi les possibilités qu'il y aurait en Haïti maintenant là je voudrais laisser la parole à notre collègue docteur Philippe qui lui a une très longue expérience et qui a vécu la chaîne de vin de cacao un peu partout dans plusieurs pays de la rééclatine qui a servi d'intermédiaire par rapport à tous ces enjeux que nous venons de voir docteur Philippe présente nous un peu les enjeux pour les pays et par contre chez celle parce que la fille a quelqu'un qui en est à tout et je voudrais mettre un préambule à cette question parce que quand on commence à parler de gouvernance on rentre dans des affaires qui sont parfois très politiques donc je vais être prudent dans ma présentation mais je vais quand même dire un certain nombre de petites choses je vais tout d'abord revenir d'une façon très synthétique sur ce qui a été présenté par Alexandre pour rappeler quelque chose qui est très important et qui a un lien direct avec la gouvernance c'est le monde du cacao qui change donc on est toujours dominé par les pays africains qui représentent plus de 75% du volume de cacao mais les volumes ont très nettement augmenté on a pratiquement plus d'un million de tonnes de plus au cours seulement de ces dix dernières années ce qu'il faut aussi noter c'est ce qu'on voit un petit peu en bas à gauche sur cette diapositive c'est que le continent ou la zone de production de cacao qui a la plus forte dynamique en production c'est le bassin américain et les Caraïbes l'Asie a tendance à s'effondrer et l'Afrique continue poursuit sa croissance et on verra pourquoi tout à l'heure et comment ce qu'il faut par rapport à ça noter c'est que Haïti produit environ un millième de la production mondiale donc n'est absolument pas compétitif sur les marchés les marchés standards donc ça nécessite une stratégie différente et pour revenir un petit peu sur le sujet il faut quand même savoir que plus le pays est petit plus il a intérêt à aller sur des marchés je dirais différenciés alors autre autre élément qui vient aussi dans la gouvernance et il faut quand même le savoir il faut resituer les grands équilibres il y a une évolution majeure dans le monde du cacao dans les dans les dernières années c'est que de plus en plus de pays producteurs transforment le cacao alors ils peuvent le transformer à des fins d'exportation de produits semi-élaborés semi-finis le beurre la poudre la masse de cacao mais ils peuvent aussi l'autoconsommer et il y a des voisins d'Haïti alors quand je dis voisins voisins au niveau régional comme par exemple la Colombie comme par exemple le Mexique qui sont obligés d'importer du cacao pour satisfaire leurs marchés locaux je n'oublierai pas le Brésil dans cette dans cette liste de pays où on s'aperçoit que le cacao le cacao qui est considéré comme un produit local n'oublions pas d'où est originaire le cacao il est originaire du bassin amazonien et on voit une tendance très très forte à cette évolution de la transformation du cacao quand on parle de broyage et de consommation de pays consommateurs en termes de broyage ce sont les pays qui comme on dit triturent le cacao le transforment en produits semi-élaborés et cette évolution elle est très très marquée et elle est très importante dans tous les schémas de gouvernance et je voudrais citer par exemple la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire qui ne transformait que très très peu de cacao qui aujourd'hui transforme autant de cacao que le plus grand transformateur européen qui sont les Pays-Bas en termes de volume pas nécessairement pour consommer mais c'est une tendance très très lourde alors il faut rappeler aussi quels sont les grands défis pour les pays producteurs et pour les producteurs donc il faut faire face à une demande en croissance alors Alexandre l'a rappelé on a tendance à penser qu'il y a une surproduction en plus la saison et la période n'est pas propice à la consommation de cacao mais on a quand même fait face depuis ces dix dernières années à une demande en pleine croissance il faut aussi préserver et enrichir les patrimoines humains les héritages culturels et les savoir-faire Haïti comme l'a rappelé Jean Chesnel dispose d'une ressource génétique originale pour ne pas dire très originale qui vient pratiquement en voie directe en passant par le Venezuela et par Trinidad de cacao et de cacao quasiment natif de la forêt amazonienne donc il faut absolument préserver ça et puis il faut préserver les savoir-faire le cacao c'est comment dire la qualité du cacao ou le produit cacao il est bâti il est bâti sur un triptyque des gens des terroirs et je dirais une image qu'il faut construire donc aujourd'hui on a le terroir on a les gens et il faut absolument valoriser ce savoir-faire enfin il ne faut pas négliger que ça a été rappelé le cacao il faut en vivre décemment et durablement il est évident que quand on a des rendements faibles même si les coûts de production peuvent paraître très très faibles il est très compliqué par rapport à d'autres cultures qui pourraient s'avérer beaucoup plus rentables de faire du cacao le cacao est souvent assimilé à une culture de pays pauvres il faut changer ça et vous avez autour d'Haïti des pays qui démontrent exactement le contraire qui montrent que les producteurs peuvent s'enrichir avec du cacao et je crois que ce sont des bons modèles qu'il faut absolument intégrer enfin développer des innovations alors le mot innovation qui a été employé par Jean Chesnel je vais le réutiliser parce qu'il est indispensable la culture de cacao est très dogmatique dans son fonctionnement il faut la rendre économiquement durable et beaucoup plus attractive pour les jeunes comme l'a dit comme l'a dit Jean Chesnel pourquoi les jeunes d'abord parce que c'est l'avenir et il faut avec les jeunes se poser énormément de problèmes et là on revient sur la gouvernance comment les jeunes peuvent accéder à la terre comment peuvent-ils avoir des surfaces suffisantes pour pouvoir arriver à faire des cultures qui soient économiquement viables et comment rendre cette culture compétitive et puis pour terminer sur les défis il faut faire face à des enjeux climatiques vous n'êtes pas sans savoir que les impacts climatiques ils sont difficiles à mesurer mais on les constate tous les jours et puis les grands enjeux environnementaux et fonciers on reviendra tout à l'heure sur un petit détail là-dessus par rapport à la partie avale de la chaîne et donc on revient là on est complètement dans la gouvernance il revient aux états aux industriels aux chocolatiers et aux consommateurs finaux de garantir un certain nombre de piliers de fonctionnement de cette filière là il y a trois grands piliers le premier c'est le respect des normes et des réglementations en matière de sûreté sanitaire on ne peut pas produire un kilo de cacao on ne peut pas le consommer on ne peut pas l'exporter s'il ne répond pas à un certain nombre de conditions l'absence de contaminants par exemple les mycotoxines ou les métaux lourds et vous avez probablement entendu ces derniers temps parler du cagnum ou des contaminants chimiques qui peuvent être des résidus de pesticides ou d'herbicides deuxième pilier les conditions de production il faut qu'on fasse attention à ce que les productions respectent des normes sociales et l'environnement et notamment la préservation de la fertilité des sols et qu'il y ait une certaine signalisation de la qualité tout en intégrant aussi des factures éthiques c'est complexe les consommateurs sont de plus en plus demandeurs les états et les industriels doivent le garantir parce que tout ça fait partie d'un pool de normes qui établit les normes probablement les pays consommateurs mais aussi les états qui sont les garants de l'application de ces normes dans leur pays et puis un dernier pilier qui est devenu de plus en plus important au cours de ces dernières années c'est une information nécessaire obligatoire relative à l'origine alors ça fait appel à des traditions notamment dans les pays européens ou dans les autres dans certaines zones de l'Amérique on aime bien savoir d'où vient son produit et comment il a été produit donc il s'est mis en place un certain nombre d'outils de certification à l'origine il faut quand même savoir aujourd'hui qu'il n'existe pas d'appellation d'origine cacao c'est un des rares produits agricoles y compris produits agricoles tropicaux qui n'a aucune indication géographique ou appellation d'origine quels sont les modèles socio-économiques et pour quelles cacao culture alors il existe un grand modèle de référence qui est mis en oeuvre dans plus de 90% des cas vous n'arriverez pas à trouver des statistiques qui vous donneront ce pourcentage de façon précise on estime qu'il est entre 90 et 95% quelles sont ses caractéristiques ce sont des petites exploitations qui sont inférieures à 5 hectares Haïti est complètement dans ce schéma là et qui sont souvent associées à des exploitations avec plusieurs cultures associées le jardin créolaïtien est un très bon représentant de ce système là les rendements en cacao sont faibles à moyen et les marchés sont peu diversifiés peu différenciés c'est à dire qu'une grande partie des producteurs sont dépossédés de leurs produits ils produisent une matière première dont ils ne savent pas ce qu'elle va devenir et les rendements sont relativement faibles ce qui fait que ça donne des coûts de production qui sont moyens à faibles et qui donnent des revenus modestes on peut estimer qu'ils sont inférieurs voire très inférieurs à 1000 dollars par hectare ce qui est en termes éthiques qui pose quelques questions il existe de nombreux programmes d'appui très nombreux programmes d'appui qui sont souvent pilotés par les entreprises aval du secteur pour sécuriser les approvisionnements c'est là qu'on trouve le premier problème de la gouvernance et notamment au niveau des états c'est à dire que les états ne sont pas nécessairement des acteurs à part entière du système ils ont parfois tendance à sous-traiter les programmes d'appui à des systèmes d'entreprise ou à des acteurs de l'aval on y reviendra un tout petit peu plus tard le modèle classique est une source de devise pour les pays producteurs vous avez cité tout à l'heure que ça représentait 28% des exportations d'IT la Côte d'Ivoire c'est 15% de sa participation aux produits intérieurs bruts ce sont parfois des matières premières qui sont très importantes et pour lesquelles les pays parfois veulent avoir la main sur sur ces filières-là et sur la gestion donc on a parfois des systèmes de régulation de prix dans les mains de l'État et ça c'est vrai pour 75% des volumes aujourd'hui produits dans les pays producteurs et notamment parce que on reprendra l'exemple de la Côte d'Ivoire et du Ghana qui ont mis en place des caisses de stabilisation des systèmes de stabilisation des prix et à eux deux ils représentent plus de 60% du volume produit c'est le modèle courant dans les pays africains il faut le rappeler ce modèle classique et à quelques rares exceptions à quelques rares cas dans d'autres pays mais paradoxalement ce n'est pas celui qui enrichit le plus ses producteurs il faut quand même le noter deuxième 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 aspect quelles sont les grandes forces de ce système traditionnel c'est une très grande résilience une très grande robustesse c'est lui qui produit comme l'a rappelé Alexandre 4 millions de tonnes aujourd'hui il est très adapté au contexte de la petite agriculture familiale je voudrais juste citer quelque chose en référence qui me fait pour moi personnellement beaucoup réfléchir par rapport aux enjeux on a environ 4 millions et demi de producteurs de cacao dans le monde on a 4,8 millions de tonnes de cacao produits par an on a à peu près 10 millions d'hectares de surface qui sont consacrés au cacao la question qu'on peut se poser c'est est-ce que c'est durable sachant qu'aujourd'hui une tonne de cacao rapporte marché SIF ou CAF de 1350 dollars ce n'est pas le prix payé au producteur c'est un système qui doit être revu un système de fond qui doit être mis en place pour qu'il soit beaucoup plus rémunérateur pour les producteurs ensuite une autre force du système c'est son adaptabilité on arrive à cultiver du cacao à peu près partout sous forêt sans forêt alors il ne faut pas oublier que pratiquement les 10 millions d'hectares de culture aujourd'hui se sont faits avec la destruction de la forêt il faut quand même le noter mais cette adaptabilité permet de cultiver du cacao dans des zones très variées très diverses sur des sols très différents avec ou sans forêt avec des risques mais ce qu'il manque surtout c'est une capacité à innover quelles sont les principales faiblesses de ce système modèle standard une très forte pression sur le foncier on va le voir dans la diapositive suivante la culture du cacao c'est fait au détriment je dirais de la forêt premièrement mais surtout en accroissant les surfaces pour augmenter les volumes il y a un problème de transmission du foncier ça c'est un sujet que vous connaissez en Haïti qui existe dans plein d'autres pays et notamment la transmission à la génération suivante aux jeunes et puis la gestion du foncier parce que le cacao n'est pas est une culture de rente mais peut venir en compétition avec d'autres cultures qui peuvent être beaucoup plus lucratives et donc c'est une faiblesse dans la gestion les producteurs subissent les aléas d'un marché qui est très spéculatif et sont souvent les spectateurs je vous l'ai dit ils n'ont pas la main sur le produit ils produisent une matière première ne décident pas du prix et ne peuvent pas négocier les prix sauf à aller sur des marchés hyper spécialisés et on verra tout à l'heure sur des marchés avec je dirais une chaîne de valeur la plus courte possible les systèmes coopératifs sont parfois imposés pour répondre à des exigences des acteurs aval je citerai l'exemple des pays africains en grande partie où il n'y a pas de comment dire de consentement vraiment des producteurs à adhérer à des systèmes de certification que ce soit hoots rainforest commerce équitable que ce soit bio on leur impose le système parce que les acheteurs de ces cacaos ont des marchés captifs et valorisent les produits sur ces marchés là il faut savoir et un rapport a été produit il y a environ une dizaine d'années qui montrait que la valeur ajoutée qui était apportée par la signalisation de la qualité par ces labels ne rapportait que 7% de plus aux producteurs donc on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui fonctionne dans ce système coopératif quel est l'objet de la coopérative est-ce que c'est une adhésion des membres ou c'est un système de commercialisation du cacao la demande elle augmente progressivement mais la rémunération stagne depuis les années 80 le cours du cacao oscille entre 800 dollars et 3000 dollars et il est aujourd'hui autour de 2500 dollars bon est-ce que c'est le prix réel du produit ou la question elle est réglée par le problème de la spéculation la gestion des stocks en fait et c'est eux qui fixent les règles donc sur le marché standard on parle bien des marchés standards et puis c'est une culture dont l'impact environnemental a été important et reste important notamment dans le cadre de la déforestation je voudrais pour illustrer un petit peu la culture du cacao et un des défis que l'on a à rencontrer avec cette culture mettre vous mettre à l'écran deux figures qui sont très significatives le palmier l'augmentation des surfaces de palmier s'est fait en même temps que l'augmentation des rendements c'est-à-dire qu'en même temps qu'on augmentait les surfaces il y a eu un progrès technique pour augmenter les rendements par rapport au cacao alors il faut faire attention à l'échelle qui est à l'extrême droite du graphique de droite en fait on a des oscillations toujours autour de 400 kg et ça fait plus de 30 ans que les rendements du cacao n'augmentent pas et on peut se poser la question de savoir pourquoi entre temps et vous l'avez vu sur le graphique tout à l'heure et avec les données qu'a fourni Alexandre la production de cacao elle augmente chaque année et elle augmente de façon très significative donc si le rendement n'augmente pas et si la quantité augmente ça veut dire que les surfaces augmentent et quand on augmente les surfaces ça se fait en général au détriment de la forêt en conséquence on a un vrai défi à ce niveau là et il serait temps de penser à intensifier et diversifier autre grand modèle de cacao mais qui en termes de quantité est beaucoup moins important il doit représenter environ entre 5 et 10% aujourd'hui des surfaces plantées c'est un modèle entrepreneurial alors l'entreprise ça commence à 1 hectare mais les caractéristiques du modèle cacao entrepreneuriel c'est plutôt des petites des moyennes et des grandes exploitations qui sont autour de 20 hectares jusqu'à supérieur à 1000 hectares il existe aujourd'hui dans le monde des plantations qui font déjà plus de 2000 hectares les rendements en cacao sont moyens à élever c'est à dire qu'aujourd'hui si on peut considérer que le rendement moyen du cacao est à 400 kilos on peut atteindre facilement 1000 kilos le souci et c'est là qu'on revient un petit peu sur le problème de la gouvernance c'est les états certains états ne sont pas forcément très favorables à l'implantation de grandes entreprises capitalistiques dans la production à grand volume et à grande surface donc il faut rappeler ça pourtant c'est exactement ce qui s'est passé en Équateur pays relativement voisin d'Haïti où on a vu ce pays qui est devenu le troisième pays producteur mondial en l'espace de 20 ans tout simplement parce que des moyens entrepreneurs ont pris des risques en changeant le modèle agronomique de la culture et ont permis à tout un tas de petits producteurs de le copier et aujourd'hui l'Équateur est probablement avec le Brésil l'endroit où il y a les meilleurs rendements au monde au détriment de ça évidemment en contrepartie les coûts de production sont très élevés donc ça veut dire qu'on met pour une première fois et je vous le réciterai à plurier des notions d'économie de gestion de capital dans une ferme mais que ça soit un hectare ou que ça soit mille hectares pour moi le producteur doit être toujours considéré comme un entrepreneur quelles sont les forces du système sa capacité à innover avec une prise de risque possible l'établissement de nouvelles références je vous ai cité l'exemple de l'Équateur et la possibilité d'avoir un salariat agricole qui peut pour certains petits producteurs ils peuvent garder leur surface mais leur garantir des revenus réguliers la principale faiblesse du système c'est sa consommation de ressources naturelles notamment l'eau les sols et puis l'utilisation de beaucoup d'intrants c'est un modèle qui se développe dans la zone Amérique Caraïbe et en Asie mais qui pour résumer nécessite des investissements importants et une rentabilité élevée quels sont les deux grands modèles économiques et c'est là qu'on revient directement sur la gouvernance le grand modèle je vous citais tout à l'heure 75% des volumes produits c'est un modèle où l'état est présent où il fixe les règles des prix au niveau du marché national et qui intervient peu dans les processus d'innovation et de décision sur les marchés dans la plupart des cas il se caractérise par la mise en place d'un système de régulation des prix qui joue le rôle d'un effet tampon des fluctuations il y a un contrôle des exportations sur les volumes et les mécanismes de vente parfois sur la qualité mais sur les marchés standards c'est le cas du Ghana qui est souvent cité en référence pour faire le meilleur cacao standard du monde il y a très souvent dans ces systèmes où les états sont très partie prenante une délégation aux acteurs aval de la filière aux institutions aux ONG des programmes d'appui pour les producteurs personnellement je ne pense pas que ça soit la meilleure solution mais il faut reconnaître que c'est comme ça que fonctionne le système parce que le souci c'est que il y a derrière cet aspect là un manque de comment dire un manque d'investissement de l'état dans dans les dans ces programmes d'appui il y a des ententes entre les états qui peuvent qui peut être très complexe à mettre en oeuvre notamment sur les taxations et sur les les prix bordschants je vais citer deux exemples qui vont vous parler de deux grands pays producteurs ou de trois grands pays producteurs qui sont la Côte d'Ivoire le Ghana et le Cameroun qui sont des des pays où les états sont très je dirais sont très impliqués dans la gestion de la filière cacao ont été définis des accords entre ces états et par rapport aux acheteurs du cacao pour fixer un prix plancher ces états ne paient pas au même niveau les producteurs de chacun de leur pays et aujourd'hui le système n'a pas fonctionné puisque le prix a baissé par rapport au prix plancher qui avait été prévu une des raisons pour laquelle le prix n'a pas été respecté c'est parce que les états en contrepartie s'étaient engagés à limiter les volumes de produits pour éviter une surproduction mais c'est les producteurs qui produisent et les états n'ont pas malheureusement et heureusement je dirais plutôt n'ont pas le contrôle sur les producteurs en face de ce modèle où les états essayent de régir en fait les ressources tout simplement on a un modèle qui est très libéral qui suit et qui subit les lois du marché notamment vis-à-vis d'une matière première cacao qui est soumise aux spéculations c'est le cas de je dirais 20% des pays producteurs de cacao aujourd'hui qui a fait qui a entraîné des chutes vertigineuses le Brésil est un très bon exemple de l'effondrement d'une filière cacao le Brésil était dans les années 80 le troisième le deuxième puis le troisième pays producteur mondial avec plus de 400 000 tonnes de cacao produit aujourd'hui il en produit un peu moins de 200 000 tonnes c'est la loi de marché la Côte d'Ivoire et le Ghana ont commencé à produire et donc les coûts de production du Brésil ne l'ont pas rendu compétitif et donc le prix du cacao ayant baissé il est devenu très très compliqué ce sont les règles du jeu du modèle libéral donc ce sont des marchés qui sont régis par l'offre et par la demande c'est un marché qui est très sensible aux fluctuations de prix et il n'y a pas de mécanisme de régulation dans le marché libéral c'est la loi du plus fort quelque part et c'est pour ça que si on revient situer le sujet par rapport à Haïti et pour confirmer ce qui a été dit par Alexandre et par Jean Chesnel la seule sortie possible d'Haïti c'est de vendre du cacao en ligne directe le plus près possible du producteur et de l'acheteur sur des marchés de gré à gré et de pouvoir accéder à des marchés différenciés parce que ça c'est une autre conséquence Alexandre l'a bien dit on ne peut pas tout le monde ne peut pas faire du cacao fin et aromatique c'est pas c'est pas c'est pas nécessairement faisable c'est pas pour tout le monde même si et c'est comme ça que l'on valorise en fait et qu'on fait de la valeur ajoutée dans les pays qui font des petites quantités on le valorise parce qu'on lui donne une image de cacao de qualité aujourd'hui le Brésil pour donner un exemple qui est un grand pays producteur qui reste un grand pays producteur mais arrive à vendre des cacaos à 2, 3 fois 4 fois le cours du marché pourquoi ? parce qu'ils ont eu et Alexandre l'a très bien dit et je pense que c'est très important de le resituer et là les états ne peuvent pas intervenir c'est dans la promotion la promotion de la qualité qui peut se faire à travers des événements internationaux une fois qu'on a une médaille d'or on peut l'afficher sur son plastron et dire je suis capable de faire un très bon cacao si vous le voulez vous le payez pour conclure deux petites diapositives pour bien resituer les problèmes par rapport justement à ces problèmes de gouvernance la cacaoculture ne sera probablement pas possible partout dans l'avenir compte tenu de la pression foncière de la gestion du foncier des contingences politiques l'interventionnisme de certains états a fait que certains producteurs ont abandonné le cacao il faut quand même le savoir des contraintes de sol et de climat et du manque d'intérêt pour une agriculture qui produit des revenus faibles beaucoup de producteurs de jeunes ne sont pas je dirais attirés vers une culture qui pour lesquelles ils pensent qu'elle a gardé leurs parents pauvres et ils aspirent à d'autres choses et une des premières choses à laquelle ils aspirent c'est d'aller vers les villes il y a un exode rural très fort et ça ne concerne pas que le cacao ça concerne l'agriculture en général et même dans des pays européens comme la France on a exactement les mêmes les mêmes problèmes les mêmes problématiques je dirais les modèles agronomiques actuels sont consommateurs de ressources qu'elles soient naturelles qu'elles soient foncières utilisateurs d'intrants très coûteux et peu adaptés aux défis à venir le changement climatique et la préservation de ces mêmes ressources la diversification et la pluralité des sources de revenus sont nécessaires pour assurer la pérennité des exploitations il faut absolument la favoriser quel peut être le rôle des états là-dedans je reviens à ce qu'a dit Jean Chesnel à travers des formations à travers la facilitation mais quelque part c'est le producteur qui décide donc il faut toujours être à l'écoute on le verra juste ensuite les modèles sous contrôle de l'état n'ont pas permis à ce jour il faut quand même le constater de sécuriser des prix élevés ça c'est une c'est une c'est une constante et plusieurs fois le système s'est un petit peu cassé la figure quand les pays ont essayé de faire de la rétention de produits pour faire augmenter les prix la Côte d'Ivoire s'est cassé trois fois les dents et pourtant c'est le premier pays producteur en assurant 45 millions et avec un état très fort dans la filière c'est une faillite il faut pouvoir analyser les causes de la faillite mais c'est une faillite quelque part il faut aussi et les états n'ont pas je dirais nécessairement le pouvoir de disposer des outils de pression nécessaires suffisant sur les acteurs aval de la filière qui définit le prix il ne faut pas se leurrer c'est les acteurs aval il n'y a pas d'OPEP du cacao pour conclure gouvernance pour sur les comment dire en ajoutant les trois mots clés gouvernance durabilité compétitivité oui elle est possible elle est on peut gérer à condition de donner aux producteurs la possibilité de faire leur choix je suis professeur dans certaines écoles et parfois je dis à mes étudiants le cacao ça fait 40 ans que je suis dans le cacao mais très honnêtement si vous ne gagnez pas votre vie avec le cacao faites une autre culture donc il faut être conscient de ça et les producteurs il faut qu'ils aient la possibilité de faire leur choix mais pour avoir leur choix pour faire leur choix il faut qu'on comprenne bien quels sont leurs mécanismes de décision quels sont les conditions de l'acceptation aux changements et aux innovations et il faut éviter autant que possible les schémas top down beaucoup de choses viennent des pays alors soit des acteurs aval soit d'organisation soit de schémas déjà préconçus en disant nous on va vous expliquer producteur ce que vous devez faire ça ne marche pas il faut quand même le savoir parce que le producteur il est dans sa parcelle et c'est lui qui prend la décision finale que ça soit un état que ça soit une institution ça ne marche pas il faut introduire plus d'attributs économiques dans les systèmes de production et considérer que les producteurs sont des entrepreneurs donc ça veut dire investissement ça veut dire rentabilité ça veut dire amortissement il faut que quand on s'engage sur une culture qui va durer 20 ans on sache pourquoi on l'a fait comment on l'a fait et quels sont je dirais l'intérêt qu'on peut en retirer l'intérêt peut être parfois très trivial c'est-à-dire occuper un espace foncier mais ça peut être aussi tirer un revenu de sa parcelle pour renforcer l'attractivité de pays produisant des petits volumes de cacao et donc je réinsiste là-dessus et pour accéder à une meilleure rémunération du cacao comme cela a déjà été dit notamment par Alexandre et par Jean Chesnel il faut stimuler les marchés de gré à gré les liens directs entre les producteurs et les acheteurs l'État ne peut être dans ce cas-là qu'un facilitateur il ne peut pas organiser ces systèmes-là c'est la relation directe entre un vendeur et un acheteur mais il peut comme je l'ai dit il peut être facilitateur il peut promouvoir il peut donner les outils pour promouvoir il faut créer les conditions de la création de valeur ajoutée dans le pays producteur en développant le tissu entrepreneurial Alexandre l'a montré il faut transformer il faut valoriser les produits et les sous-produits avec du cacao on peut faire du chocolat on peut faire des boissons on peut faire des confitures on peut faire du vin on peut énormément de produits énormément de produits y compris maintenant une certaine petite tendance qui émerge à récupérer à récupérer les sucres qui existent dans la pulpe du cacao pour les réintroduire dans le chocolat pour avoir un chocolat qui soit 100% cacao et il faut toujours développer des plateformes pluripartenariales personne n'a la science infuse on doit tous travailler ensemble les privés le public pour et il faut je dirais limiter le poids des états pour que l'état est important mais il faut qu'il fluidifie le système il ne faut pas qu'il impose parce qu'on a face à nous des petits producteurs qui font à terme leur choix comme je l'ai dit et il faut créer des outils de promotion et de partage entre les pays producteurs et je m'arrêterai là et je veux vous remercier pour votre attention merci beaucoup docteur Philippe merci à tous nos intervenants à vous à côté de moi Alexandre qui avait intervenu le premier et docteur Philippe qui vient de faire la dernière intervention avant même de passer aux questions entre les et les panélistes je voudrais inviter tous ceux qui nous observent à formuler leurs questions par écrit et certainement nous nous arrangeons pour que vous ayez les réponses appropriées aux questions que vous formulez j'ai entendu les interventions et à d'abord à entendre Alexandre on a dit le marché il est très intéressant par contre je jette un regard en tant que producteur ou en tant qu'entrepreneur haïtien nous a montré qu'il y a des difficultés dans les enjeux et docteur Philippe a repris et il y a une phrase qu'il a repris à deux reprises tout au moins dans son intervention pour dire qu'en fait les producteurs n'ont pas la main sur les prix surtout que le prix est décidé en aval et Chessin nous avait fait remarquer que dans le cas d'Haïti on a un prix qui représente moins de 1% qui va vers le producteur haïtien dans un tel contexte est-ce que moi en tant qu'entrepreneur haïtien il y a lieu que je m'intéresse à la production de cacao à l'exportation à la vôtre de cacao où est l'objectif c'est ce que je vous disais au départ si l'objectif va vers un cacao conventionnel le prix est fixé simplement s'il a une stratégie de s'orienter vers un cacao de qualité il va falloir acquérir déjà pas une expertise mais un savoir donc c'est un travail sur du long terme et à partir de ce moment-là il va pouvoir éventuellement grâce à un référentiel de figer son prix c'est pour ça que le système de référentiel de qualité est très important c'est-à-dire s'il arrive à rentrer comme disait une fois que vous avez la médaille d'or vous avez la médaille vous l'avez vous avez un référentiel vous êtes capable de l'obtenir vous n'avez pas besoin de l'obtenir tous les ans donc c'est aussi se mettre des objectifs qualitatifs pour pouvoir manipuler l'économie c'est difficile de dire je veux ce prix-là sans mettre en jeu des moyens pour pouvoir obtenir cet objectif-là moi j'ai abordé dans le même sens juste pour pour notifier aussi que les 6 à 6% ne sont pas seulement pour les députés ici c'est pour tout le producteur bonjour en fait qui capte que 6% et on de la valeur totale du coup le bac de chocolat mais évidemment il faut s'intéresser au baccaro mais il faut innover il faut innover justement pour accéder à ces marchés spéciaux pour voir au lieu de dépendre du marché conventionnel de vendre à 10 dollars à un maximum de kilogrammes pour fixer les prix qui vont au-delà de 10 dollars plus ou plus on peut s'intéresser mais il faut innover il faut de l'information il faut y aller je dirais il y a cet exemple Philippe je pense qui est le Ghana où peu importe la qualité le prix il est fixé ce qui contraint les agriculteurs à investir dans la qualité à passer du temps ou à investir de l'argent dans quoi que ce soit parce que la qualité ne sera pas reconnue donc c'est le problème du prix fixé pourquoi faire mieux alors qu'on n'obtiendra pas plus ce que je voudrais ce que je voudrais aussi dire par rapport à ce sujet c'est que on peut créer une chaîne de valeur dans les pays producteurs dans les pays producteurs non seulement en vendant son cacao alors à l'export mais on peut faire un petit peu comme l'ont fait d'autres pays américains voisins d'Haïti c'est créer la chaîne de valeur nationale c'est à dire on transforme le cacao on le vend on le vend sous différentes formes et on vend aussi différents types de produits d'accord merci pour les réponses à la question et maintenant la seule ce n'est pas une question mais je vous laisse l'occasion ce sera la dernière intervention d'ailleurs pour chacun ce sera de voir après toutes ces interventions après ces éclaircissements aussi sur quoi est-ce que dans le cas spécifique d'Haïti nous devrions mettre le cas actuellement Jean Chistel bon je dis mais surtout mais surtout bon évidemment il y a des choses qui sont en train comme j'avais dit tout à l'heure et il y a des choses en cours mais je pense que tout le problème de la formation et renforcer les compétences nationales et en termes techniques en termes de fastitude là il faut vraiment investir là-dessus pour former déjà les producteurs les jeunes les intéressés à la chaîne de la cacao qu'il faut qu'il y ait des compétences nationales cette année par exemple on a appelé pour réaliser le concours national de cacao on n'a pas de liste donc il faut qu'il faut faire de la confiance et la deuxième chose je crois qu'il y a la confidence aussi comme j'avais dit il y a beaucoup d'acteurs il y a beaucoup de projets il n'y a pas de coordination il faut vraiment arriver à un partenariat privé pour améliorer la gouvernance pour que Haïti soit compétitif sur le marché international pour que le commandant d'Haïti soit durable sur le marché international voilà le gros si je peux si je peux ajouter quelque chose je crois que Haïti a un patrimoine particulier il faut que Haïti s'approprie ce patrimoine d'abord pour le valoriser à travers l'excellence du cacao qu'il peut produire ce qui impose quelque part de je ne dirais pas standardiser mais probablement d'améliorer et les conditions de production et les qualités la transformation du produit pour l'export pour aller chercher cette médaille d'or à l'extérieur mais à l'intérieur du propre pays on peut créer cette chaîne de valeur on peut transformer le produit on peut faire des cosmétiques on peut faire tout un tas de choses pour valoriser le produit à l'intérieur du pays et je pense que c'est ça qu'il faut jouer en même temps qu'on va travailler il faut former des gens c'est pas de la chimie c'est juste quelque part de la technologie et donc comme le dit Jean Chesnel il faut qu'on crée un environnement plusieurs types de métiers créer la valeur créer une chaîne de valeur autour du cacao la médaille d'or c'est l'affichage à l'extérieur pour montrer que Haïti est présent dans le dispositif en faisant des cacao d'exception mais à l'intérieur du pays il faut s'approprier le cacao je citerai l'exemple que l'on trouve souvent dans les Caraïbes où les gens consomment le cacao d'une manière un petit peu rustique et aussi en Haïti et donc ça c'est tout simplement quelque chose qui est intéressant si je peux ajouter il est possible à l'heure actuelle avec des outils de ne pas se lancer dans une usine c'est-à-dire on veut toujours voir gros on va faire une belle usine on va avoir une belle inauguration c'est joli c'est important économiquement mais c'est lourd à faire fonctionner parce que derrière il y a toute une logistique qui est parfois énorme et qui va faire sombrer cet investissement j'irais plutôt par rapport à l'échelle des producteurs que vous avez à Haïti c'est investir dans des systèmes artisanaux résilients des petits outils mais qui peuvent créer une chaîne facilement et stimuler réveiller les orgueils réveiller votre territoire et je pense qu'en plus à Haïti ce qu'il faut bien comprendre c'est que vous avez une géolocalisation vous êtes proche des Etats-Unis vous êtes proche d'autres pays caribes donc vous pouvez vous inspirer vous avez des liens avec l'Europe linguistiquement vous parlez l'anglais vous parlez le français vous parlez l'espagnol vous avez des atouts et vous êtes une livre vous avez des atouts qui sont énormes mais ce qu'il faudrait c'est semer les petites graines à la base donc des investissements ludiques et puis avec une bonne expertise c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'amuser à investir trois fois non le premier investissement doit être le bon voilà donc il faut avoir ce regard d'expert alors je ne sais pas pour moi mais de bien focaliser un objectif voilà d'accord un grand merci à vous tous pour ces éterresources et ces éclatissements bien merci beaucoup à Dr. Philippe pour cette dernière présentation merci à l'ensemble de l'équipe Dr. Philippe Alexandre également à Grunhomme chez Snell pour ces présentations on a mentionné qu'il y a un besoin de spécialistes par exemple chez Snell l'a souligné de spécialistes dans la dégustation on a fait mention également de la faiblesse de la gouvernance de la chaîne de valeur de cacao actuellement il faut également faire remarquer qu'il y a le projet PITAG qui travaille dans la recherche de la chaîne de valeur de cacao espérons qu'avec PITAG on arrive à trouver à former un fin dégustateur ou plusieurs même s'il le faut et le projet Jardin Créole Profissud d'un projet avec deux financements de l'ambassade de Suisse et du Canada et de l'ambassade du Canada est actuellement en train de travailler dans la chaîne de valeur dans la gouvernance de la chaîne de valeur cacao donc il y a des actions qui se font qui donnent encore beaucoup plus d'espoir que les espoirs qui nous ont été présentés tout à l'heure à travers les différentes présentations en dépit des contraintes qu'il faut qu'on arrive à surmonter à tous ceux qui nous ont écoutés à toutes celles qui nous suivaient nous vous remercions n'oubliez pas que vous pouvez formuler vos questions et nous vous ferons trouver les réponses également par écrit merci à tous à la prochaine merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501